C'est quoi l'esprit ? De quoi il est constitué ? Pour arriver à comprendre, il faut vraiment être attentif à tout ce mouvement en soi et ne pas être distrait par ce que nous voulons voir, nous voulons comprendre. Surtout être attentif aux faits de ce qui se meut, parce qu'on peut toujours imaginer, on peut toujours se faire des positions, mais jamais voir la réalité de la chose. Parce que ce qui se passe en fait en soi, c'est toute une succession de pensées, de mémoires, tout un mécanisme qui se meut d'instant en instant et forme l'esprit. Et cet esprit est identifié à tout ça. Il y a tout ce qui est, le corps, les idées, les événements, les actions à prendre, la vie qui doit être menée à chaque instant, le fonctionnement. Tout ça, c'est l'esprit. Et l'esprit s'est installé dans un domaine où il est devenu en fait prisonnier de ça. C'est-à-dire qu'il s'est identifié à tout ce qui se passe. Parce que peut-être qu'il a oublié, il a oublié que lui-même, dans son authentique nature, il n'est pas le rôle qui est joué dans la scène. Mais en jouant le rôle, il y a une perte de conscience. Il y a une perte de conscience de ce qu'on est, parce qu'il y a le rôle qui prend le dessus. Donc on s'est identifié au rôle que l'on joue. Et ce rôle devient très important. Et on va essayer de faire en sorte que dans ce rôle, l'esprit soit pacifié de tout ce qu'il connaît en fait. Parce que ce qu'il connaît, l'inquiète, ce qu'il connaît vraiment, ce qu'il est vraiment, tente toujours d'échapper aux événements. Parce que lui-même est riche de ce qu'il est vraiment, authentiquement. Il n'est pas ce que l'on croit être. Il est autre chose. Mais ce que l'on croit, c'est un esprit inconscient qui s'est identifié aux choses qui sont limitées. Tout est limité. L'esprit est dans un confinement. Quand on incarne, il y a un confinement qui se fait. Et ça devient une prison. Ton corps devient une prison. Et ton corps, c'est quoi ? C'est le résultat de millions d'années derrière toi. Toute cette évolution de l'homme est maintenant ça. Et l'esprit qui converge est limité à ça. Il ne connaît rien d'autre. Parce qu'il a tout oublié. En s'installant dans ce véhicule, je dirais, il a tout oublié. Il ne sait plus sa réelle nature. Puisqu'il essaye de travailler avec une nature qui n'est pas vraiment la sienne. Mais qui lui procure quand même un sens de liberté. Limité, certes. Mais liberté. Et voir que cette liberté, au bout du moment, l'esprit lui-même, il devient en rivalité avec cette liberté. Parce que la liberté qu'il a trouvée dans cet environnement matériel est limitée. Mais lui, en fait, il n'est pas limité. Mais il a oublié qu'il était limité. Il a oublié qu'il n'était pas limité. Et il veut juste être bien. Il ne veut plus être dans le doute, dans l'ignorance, dans la peur. Que la grandeur qu'il ait, lui soit révélée. Parce qu'il s'est habitué dans cette petite prison. Et je dis que tant que tu n'as pas transcendé la prison, tu ne sauras pas qui tu es, vraiment. Tout ça, c'est l'esprit. Mais l'esprit que nous avons, que nous connaissons aujourd'hui, est limité. Limité dans cette petite boîte, ce petit corps, ces institutions, ces normes, ces critères. à ne pas dépasser, quoi. L'esprit, est-ce qu'il serait possible à l'esprit de se rendre compte, en fait, qu'il est limité ? Parce que l'esprit, dis-toi bien que ce que tu es, là, c'est tout ça. L'esprit que tu as, c'est celui qui habite dans le corps. Et le corps est limité, et c'est ce que tu es. Tu ne peux pas être autre chose que ça. C'est ton environnement que tu connais, et tu ne vas jamais au-delà de tes limites. Et nous sommes en train d'essayer de voir si on peut dépasser cette limite. Voir qu'est-ce qu'il y a au-delà du confinement dans lequel tu te retrouves. C'est-à-dire que tu es dans un environnement où où tout est limité selon un centre d'intérêt. Et ce centre d'intérêt, c'est de ne pas perdre ce que tu sais. Voilà, l'esprit, il joue là-dedans. Tout ça, c'est l'esprit. Et il joue dans ce domaine du connu, et il sévit là-dedans. Au-delà de tout ça, il y a des peurs. Il y a des résistances. Il y a une frontière, en fait, que tout ce qu'on a construit dans dans ce monde, dans ce monde de soi, nous avons construit un soi qui est affilié, identifié à tout ce que nous connaissons, et tout ce que nous connaissons rend la chose sécurisante. Donc, nous ne nous n'allons jamais voir ce qu'il y a au-delà de notre propre connaissance. Donc, ça fait que, comme je disais, cette connaissance, elle est elle est limitée. Mais, est-ce que l'esprit peut voir ça ? L'esprit, c'est quoi ? Ce sont toutes nos pensées. Est-ce que nos pensées peuvent voir ? Est-ce que la mémoire dans laquelle je fonctionne peut se rendre compte qu'il y a une limite ? Est-ce que cette petite intelligence peut comprendre qu'elle est limitée ? Pas ta réflexion, le questionnement, est-ce que tu peux te rendre compte que tu es dans un monde où tu n'as pas d'espace ? Je crois que c'est vital de pouvoir comprendre ça et de pouvoir, si tu veux, réfléchir à savoir comment tu es là-dedans. c'est-à-dire de remettre en cause les événements, les actions qui se font. Et ça, l'esprit, il a cette capacité de faire. Il peut se remettre en cause et voir dans la condition dans laquelle il est. Et à ce moment-là, il devient lui-même l'observateur de tout ce qui se meut en son sein. et celui qui voit cet esprit, qui voit ce qui se meut en son sein, n'est pas différent de tout ce qui se meut. Il est lui-même la chose qui se meut. C'est-à-dire que tout ce qui est construit, tout ce qui est fait, qui ne dépasse pas les limites du connu, c'est la même chose. L'esprit et ces choses-là sont identiques, ils se sont identifiés avec. Tout est identifié en un seul bloc. Donc, celui qui se meut et celui qui se regarde se mouvoir, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'on peut prendre le temps de, par notre faculté, de réfléchir, de se poser, d'être libre de l'identité dans laquelle on est, libre des rôles qui se jouent, libre de l'embarquement de la machine à penser. On peut se retirer et voir maintenant, s'il y a une vision de la chose, cette vision, elle appartient à qui ? À mon avis, elle n'appartient à personne. C'est juste la vision de ce qui existe. Il y a une scène et puis il y a la vision de la scène. C'est juste ce qui est, est là. C'est ça, l'observation crée une perception et la perception, elle n'appartient qu'à la perception elle-même. Il n'y a pas de celui qui perçoit et celui qui ne perçoit pas. Il y a une perception. Et cette perception, en fait, en elle-même, elle crée dans la cohue, dans tout ce qui se meut, elle met de l'ordre. Parce que c'est une perception qui est sortie de tout ce que la pensée peut se permettre. Donc, tout l'esprit, toutes les pensées regardent la pensée, la pensée regarde la pensée, ce regard sur la pensée crée une perception et cette perception elle est vivante. À ce moment-là, il y a la conscience qui entre dans la matière. à ce moment-là, il y a un miracle, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'esprit n'est plus identifié. et l'esprit est la perception. Elle s'est désincarnée pour être la perception. et cette perception, elle a une grande intelligence. C'est pour ça que cette réflexion, ces questionnements, ces doutes est toujours pesée et très importante pour chacun d'entre nous. Parce que nous pouvons découvrir combien faux est la situation. parce que quand tu joues le rôle de celui que tu n'es pas, tu n'es pas présent. L'esprit n'est pas là. L'esprit est embarqué dans le rôle. et il est identifié à la pensée. Donc, l'esprit n'a pas d'âme. Si tu veux, il y a dans la machine que que tu véhicules, il n'y a personne pour faire véhiculer la machine. La machine, elle est sans âme. Et l'esprit, justement, c'est que quand il est embarqué avec toute la machine comme ça, elle ne voit rien d'autre que la la compulsion, le destin dans lequel elle est prisonnière. Et pour lui, ça devient un problème. Il y a un problème. Le problème de la souffrance, d'être embarqué dans des choses qu'on n'a pas envie d'être, mais on est quand même. Tout ça, ça fait partie de l'activité de la pensée. Et la pensée, elle a embarqué tout le phénomène et partie avec l'esprit qui est embarqué dedans. Cet esprit, lui, il est libre fondamentalement. Mais il faut qu'il découvre que par la réflexion, il y a cette séparation de ce qui est et de l'illusion. C'est-à-dire l'illusion de ce que tu crois être dans le rôle et ce que tu es vraiment. Il faut qu'il y a une dissociation des deux. Il faut que l'illusion soit débusquée pour que l'esprit puisse reprendre son authentique nature et être là, présent et pas embarqué dans l'illusion. Parce que quelqu'un embarqué dans des illusions, il est mort avec l'illusion parce que l'illusion, c'est quelque chose de mort. Qui n'existe pas, c'est mort. Donc l'esprit meurt avec, il dégénère avec ça. C'est pourquoi beaucoup de nos esprits sont en dégénération. Nous ne sommes pas conscients d'être. Nous sommes, nous savons juste le désir d'être. Et le désir d'être, c'est l'essence de la machine. L'essence qui fait courir la machine, l'essence qui fait marcher la machine. La machine à penser. Et c'est la machine à penser dans laquelle tu t'es identifié et que tu dis je suis la machine, je suis moi, je suis ça. Mais c'est juste une identification. Ce n'est pas toi. Ce que tu es est vivant. Ce que tu es est quelque chose d'extraordinaire. tu sais, il y a le violon. Le violon, c'est une caisse de résonance en bois avec des fils qu'on a mis dessus pour pouvoir tirer dessus. Mais cette chose, en fait, elle est juste inerte. Il n'y a rien qui se passe tant que quelqu'un vient donner une mélodie sur les cordes. Et ces cordes, en fait, elles vont vibrer. Et la vibration qu'il y aura mettra de l'âme dans le violon. Et c'est ce qui se passe quand l'esprit n'est plus embarqué avec la machine, qu'il s'est identifié à la machine, que la machine est inerte. Et quand l'esprit se dissocie de ça, il redevient la mélodie. La mélodie qui fait vibrer le violon. En fait, ton être, ton corps, ta psyché, tout ce qui est là, tout le mouvement de ce que tu es est alimenté par la vie. La vie que tu as besoin pour, justement, pour que toute la la machinerie puisse être ordonnée. La machine puisse être contrôlée. La machine puisse être avoir ses reines, quelqu'un qui la conduit, quelqu'un qui est là. Et c'est cet esprit qui s'est éloigné de la scène, qui ne joue pas dans la scène, qui peut faire ça. Cet esprit, j'entends bien, c'est ce que tu es, tout, le paquet de mémoire, la vie que tu es. mais ça ne peut être vivant que s'il ne joue pas le rôle de la machine elle-même, si elle n'est pas embarquée par les roulements de la machine à penser, c'est-à-dire tes rêves, tes envies, tes craintes, tes ambitions, tout ça. Quand il n'y a pas d'embarquement là-dedans, il y a la liberté d'être soi. Et soi, c'est cette mélodie qui chante comme le violon. Autrement, ce que tu es est inerte. Et il fait croire être une chanson. mais il n'y a rien à offrir. Pour la plupart, on demande qu'on nous chante, on demande d'être satisfait, on demande de l'amour parce qu'on n'en a pas. Alors que ce que tu es vraiment est cette musique qui resplendit d'instant en instant et en donnant cette mélodie, les choses se transforment, l'ordre est rétabli. Mais il semblerait que cet embarquement dans la machine à penser que nous avons tous connu, nous les humains qui sommes venus nous incarner dans ce corps et nous avons été prisonniers, nous avons été conduits à notre propre perte où les esprits se dégénèrent, où la floraison de l'esprit n'est plus là, où la tristesse, l'ennui, le style de la machine qui n'a rien à offrir est une répétition et donc toutes ces habitudes et ces trintrins pèsent sur celui qui est prisonnier de ça. Donc tout l'esprit a cette faculté et chacun individuellement doit sortir de ce tratenat, je dirais, de cette emprise de cette pression que toute la mémoire du corps pèse. Parce que la mémoire du corps te dicte comment tu dois te conduire et cette mémoire n'est pas la tienne, elle est celle de l'humanité et l'humanité se la passe entre elles, c'est comme un courant de pensée qui est là et tout le monde puise dedans pour exister à travers ça. On puise dedans en disant « Ah, moi je suis américain, moi je suis chinois ». Mais tout ça c'est puiser dans le même conteneur que toute l'humanité puise dedans. Donc l'esprit en fait il ne sait pas que il est dans la répétition de choses de toute la mémoire. Il est prisonnier de cette mémoire. Et justement l'astuce elle est là c'est de pouvoir voir comment débusquer tout ce qui est faux, tout ce qui te dit comment tu devrais être. Et tout ça ce sont les pensées d'hier, les pensées de demain qui vont te mettre une étiquette et te dire voilà tu dois accomplir tu dois atteindre et tu es alors prisonnier de tout ce que tu penses. Donc cette pensée tous ces systèmes toute cette énergie là de la pensée de ce connu que nous avons il y a là une entité qui est prisonnier mais cette entité elle a la faculté de questionner de 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 se dire ça qu'est-ce qui se passe comment c'est il peut voir il peut voir l'ensemble de la de l'activité de la pensée l'activité de la mémoire qui l'emprisonne et une fois qu'il a vu ça ben c'est le résultat de la vision de ça libère l'esprit et je t'invite à aller voir comme ça que qu'est-ce qui se passe sans toi comment ça tourne quelle est la pensée qui t'emprisonne le plus quelles sont tes croyances tes envies sur lesquelles tu t'es embarqué et que tu n'as pas su te libérer de tout ça et que tu as cru être tout ça et que tu insistes et que tu as fait des conclusions et que tu es convaincu que c'est ça et toute cette machine te mène par le bout du nez conditionne l'esprit à rester dans ses carcans et ses habitudes alors que l'habitude l'esprit lui il a besoin de cette liberté pour pouvoir opérer sainement autrement la machine est maître la machine devient le maître de l'homme la machine fait tout et l'homme n'a plus rien à offrir alors que toute la capacité de l'homme est en lui en lui réside le vivant le vivant qui peut animer toute chose qui peut animer toute chose de beauté de joie et d'amour alors que la machine en elle-même tout le fonctionnement de la machine ne peut pas faire ça elle ne peut que répéter ce qui a été dit ce qui a été fait répéter sans être la chose qui est répétée ce n'est qu'une répétition de mots ce n'est qu'une répétition d'idéal répétition de train-train répétition de plaisir mais pas du vivant qui est là d'instant en instant et c'est ça qui fait que le monde prend toute sa raison d'être un sens à la vie c'est que nous puissions être dans cette machine mais être le maître être au reine avoir la capacité de mettre l'ordre dans la cohue qu'elle tente de s'engager dedans voilà ce que la machine fait elle tente toujours de s'échapper au contrôle de l'ordre et de l'harmonie et si toi tu es l'harmonie et si toi tu es l'ordre si toi tu as tu es la perception de l'ordre et de l'harmonie alors tu pourras mettre de l'ordre mais si tu es embarqué dans la machine alors tu souffriras le désordre à bientôt Sous-titres par Juanfrance